La nouvelle du décès de Claude Sarrot, célèbre journaliste et écrivaine française, plonge le monde de la littérature française dans le deuil. À l'âge de 95 ans, elle s'est éteinte, comme l'a confirmé sa famille à l'AFP. Claude Sarrot a laissé une marque indélébile tout au long de sa longue carrière. En tant que chroniqueuse pour Le Monde et en participant à des émissions emblématiques telles que les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL, ainsi qu'On a tout essayé et On va se gêner animé par Laurent Ruquier. En 2012, Claude Sarrot a connu des problèmes de santé qui l'ont contrainte à s'absenter à plusieurs reprises de l'antenne d'On va se gêner. Malheureusement, ces problèmes de santé se sont aggravés au fil des années. Claude Sarrot, sœur d'Anne Sarrot et du photographe Dominique Sarrot, a vécu de nombreuses histoires d'amour tout au long de sa vie. En 1948, elle a épousé le journaliste et historien américain Stanley Carnow, qui est décédé en 2013. Cependant, leur mariage a pris fin par un divorce en 1955. Le 17 mai 1957, elle a uni sa destinée à Christophe Zara à Paris, avec qui elle a eu deux enfants, Laurent et Martin. Cependant, leur mariage s'est également terminée par un divorce en 1966. En 1967, Claude Sarrot a épousé le philosophe Jean-François Revelle, et de leur union son et Nicolas Revelle, au fonctionnaire, en 1966, ainsi que Véronique en 1968. Entre eux, l'attraction était davantage d'ordre spirituel que physique, comme l'affirmait Claude Sarrot dans son livre « Avant que t'oublies tout ». « C'est surtout son cerveau qui me fascinait », Revelle. Chaque matin, ils avaient même leur rituel où ils se questionnaient mutuellement sur les sujets d'actualité qu'ils avaient pu voir ou lire. Jean-François Revelle est décédé le 30 avril 2006 à l'âge de 82 ans et a été inhumé au cimetière du Mont Parnasse. Pour l'instant, ni la date ni le lieu des obsèques de Claude Sarrot n'ont été révélés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada